Internet c'est bien, l'école c'est mieux et pour le reste, on s'en bat les gouris bordel ! Salade tomate-oignon, l'émission qui découpe l'actu, présentée par Camille Abderrahman. Moi j'aimerais qu'on rentre dans le thème de la laïcité et du voile et on va commencer avec un billet, on va commencer en rigolant un petit peu, enfin j'espère, c'est Guitou qui va nous donner sa définition de la laïcité, c'est à toi Guitou, vas-y mon cher. Eh ben putain tu me refiles la patate chaude, alors la tête de moi avec tes invités Camille cette semaine, mais personne n'a voulu acheter d'encart publicitaire pour ma chronique, elle va me cuisiner quoi ma femme à qui j'ai pas autorisé de bosser putain mais j'ai besoin de pognon ! Ah si, autant pour moi, il y a un publicitaire qui vient de se manifester, jingle, PMA, PMA, jouez avec vos émotions, jouez avec Christine Boutin qu'on parte des risques. Alors cette semaine on a les émours du pauvre, ils voulaient être sur ces news, ils vont finir sur ces discounts, ça va pas faire un pli, alors je vais essayer de pas crier trop fort parce que faudrait pas qu'on pense que c'est un appel à la prière non plus, hein ? Bon maintenant, je vais vous dire la vérité, mais en vrai putain, mais t'as raison mon Lapin de Garenne et mon Marco, mais on est plus chez nous, mais qu'ils nous foutent la paix avec leur carrière armée sur les cheveux, mais je vous le dis comme je le pense, ce hodoul, bah c'est un héros, putain mais la Bourgogne et la Franche-Comté avaient vraiment besoin de lui, putain mais qu'est-ce qui leur passe par la tête aux élus et rennes de la région, mais c'est à cause d'élus comme eux qu'on pense que vous vous faites dépuster par des ânes et que vous êtes en train de doiter vos cousins toute votre enfance, putain mais vous êtes une région formidable, mais rebellez-vous bordel ! Ok, excusez-moi, excusez-moi, pardon, je m'éloignais mon Marco, excusez-moi, excusez-moi, mais il en faudrait plus des types comme lui, un gars qui trempe son saucisson dans son vin rouge, un vrai français putain, il aurait quand même eu tort de pas humilier une mère de famille devant son gosse, gamin qui, je le rappelle, présentait, on l'apprend à l'instant, des signes de radicalisation. Le 11 septembre dernier, il a prononcé le mot avion à 10h34 et le mot tour à 16h56, il a refusé de jouer à FIFA 20 et il ne porte pas de jean car il ne boit pas d'alcool, jean, vin, ils m'ont compris, il ne regarde pas les amours, Zemmour, Zemmour, vous voyez où je veux en venir ? Il aurait dit à un camarade de classe, on se tient au courant, courant, la frontière est proche, bordel ! Et enfin, il aurait utilisé le verbe charrier qui, à la troisième personne du singulier au passé simple, se conjugue, charia, c'est une famille à Horis, on est assis sur une boulerière ! Ça a quand même plus de gueule que Méli qui veut pas donner la main à Samantha parce qu'elle venait de lui dire « gros cacquin boulin », mais on marche sur la tête, bordel ! Mais ils sortent d'où ces peintres ? De l'université de Sergie ? Putain, mais j'ai honte, je retournerai bien dans mon pays, mais je suis né à Melun ! Melun ! La France, la vraie, celle du maréchal, du général, parle-ci de moi ! Donc si ça vous gêne pas, je vais rester encore un peu à Paris ! Bon alors maintenant que dit la loi ? Je vais pas vous rappeler 1905, la séparation de l'Église et l'État ? Oui Lola, c'est un peu comme un divorce, mais me casse pas les couilles, putain ! Alors, je vais être beaucoup plus pragmatique, vous allez voir, ça prête vraiment à confusion, faut pas avoir inventé la machine à tord des balanes pour comprendre ce que se dit ! Donc, je vais vous citer ce que dit le guide de la laïcité publié par l'Education Nationale. Les parents d'élèves peuvent, lorsqu'ils participent à l'encadrement d'une classe en sortie scolaire, porter un signe ou une tenue par laquelle ils manifestent une appartenance religieuse, sauf si leur comportement ou leur discours traduisent une volonté de propagande ou de prosélytisme. On va pas se tirer les cartes d'entrogitants si t'as pas compris ça, soit tu le fais exprès, soit t'as un sacré trou de bal. Alors, sauf si t'as senti tes doigts toute ta scolarité au fond de la classe, ou que ton grand-père t'a circoncié avec du barbelé, mais ça me semble plutôt clair ! Attaquez-vous au véritable terrorisme, bordel ! Ceux qui tue, qui a la vilice, elles font naître la haine ! Et au passage, rendez-nous l'argent parce que vous parliez du MPS, mais nous, on va parler du LRN ! Et n'oubliez pas, internet c'est bien, l'école c'est mieux, et pour le reste, on s'en parle les goûts, bordel ! ... 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